Bonjour, bonjour! Ce sera une nouvelle capsule. Je ne sais pas où il faut que je regarde tout temps quand c'est en mode selfie, je pense que c'est là. Donc aujourd'hui, l'importance de suivre le plan de traitement. J'ai deux histoires de cas à vous conter. J'ai un patient qui a des douleurs depuis août. Donc depuis assez longtemps au niveau du coude, ça ressemble à un épicondylé, donc des douleurs au niveau des extensionurs du poignet, moins de force aussi. On a commencé au traitement en novembre, donc ça faisait déjà un bout qu'il avait mal. Puis après quelques traitements, 3-4 traitements, il me disait qu'il était assez découragé parce que la douleur était encore là. Puis je lui ai démontré des études qui me démontraient que pour un épicondylé, ça peut être long, 2 à 3 mois de renforcement, puis un peu s'il faut travailler le cou, relâcher beaucoup de tension musculaire, le nerf au niveau du cou, C5, C6 peut référer aussi dans cette région-là. Donc ça prend du temps. Et là, il me disait qu'il était assez découragé, puis je trouvais que ça a été facile d'abandonner, de dire au passage, c'est vrai, tu as encore mal, on abandonne. Et là, il serait allé voir quelqu'un d'autre, 2-3 traitements, il y aurait mal encore, tout ça. Puis on a tenu notre bout, on a continué à faire beaucoup de renforcement, on a travaillé beaucoup, beaucoup. Et là, cette semaine, après quelques semaines de traitement, il va mieux. Il peut-être qu'il est super content au traitement, il est content qu'on ait suivi le plan de traitement jusqu'au bout. Il m'a fait confiance, même si les résultats n'étaient pas tout à fait au début. Donc ça a pris du temps aussi. Un autre cas aussi, j'ai une dame qui a été diagnostiquée de l'arthrose au niveau du compartiment médial du genou. Elle a passé une radiographie et son médecin lui a référé en physiothérapie pour travailler son genou. Puis, on a travaillé fort, ça a pris plusieurs traitements, peut-être 7 ou 8 traitements pour déjà commencer à avoir un bon changement. On a travaillé beaucoup sa cheville qui était raide, sa proprioception, la capacité à se protéger, le contrôle au niveau de son genou. On a travaillé beaucoup les tensions musculaires, quadriceps, ischios, un peu partout, la mobilité de la rotule. Donc on a travaillé beaucoup de choses et toutes ces choses-là, ça prend du temps à s'améliorer. Donc souvent, la passion était découragée parce que la douleur persistait, mais tranquillement, quand on laisse le corps s'adapter, surtout des douleurs qui sont depuis plus longtemps, il faut laisser le temps au corps de s'adapter et de devenir plus fort, plus endurant, plus flexible. Donc il faut se donner du temps. La science nous dit ça aussi dans plusieurs conditions, il faut pour que le corps change, ça prend du temps. Un peu comme si on allait faire du yoga, puis déjà après 2-3 séances seulement, on dit « Hey, ça marche pas le yoga, je suis pas plus flexible. » Il faut se garder le temps de pouvoir s'améliorer. Donc voilà pour la question. Je dirais, en fait, avant de terminer, c'est un peu comme au hockey. Les joueurs, tout ça, doivent faire confiance au coach. Donc si tout le monde est tout le temps en désaccord puis ils ne suivent pas les conseils, tout ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'amélioration. Donc il faut avoir une bonne communication avec le physio, le remettre en question avec le plan de traitement, s'interroger, tout ça, et l'importance de suivre le plan de match pour bien guérir. Sur ce, n'hésitez pas à savoir des commentaires, écrivez-moi. Merci, puis à une prochaine capsule, tout le monde.